Aujourd'hui, on parle du bon usage du protocole et de l'étiquette sur l'Afrique avec notre invité Mariam Filali. Bienvenue à ce troisième épisode hors série Africa de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui pour cet épisode hors série Africa, le troisième de cette hors série. Et aujourd'hui, on va discuter du bon usage du protocole et de l'étiquette sur l'Afrique, mais en général, dans les affaires, mais plus précisément sur l'Afrique avec notre invité du jour, Mariam Filali. Mariam a un site internet, son entreprise s'appelle Business Etiquette et Protocole et elle va venir nous entretenir justement sur ce sujet-là. C'est vraiment très très intéressant et Mariam va venir nous entretenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Je vais vous ramener en arrière lors d'un épisode qu'on a fait avec Martin Latulippe, entre autres. Je crois que c'est l'épisode 25 ou 27, là, si ma mémoire est fidèle. Alors, je vous invite à aller consulter cet épisode-là parce que Martin, justement, nous faisait état d'un protocole qui avait été escamoté, dans son cas à lui, lors d'une conférence qu'il avait donnée en Iran ou en Irak. Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que c'était en Iran et il faisait état qu'il avait connu des difficultés parce qu'il avait commis des gestes sur scène qui envoyaient littéralement promener son audience. Et évidemment, ça lui avait amené certaines problématiques après la conférence. Alors, je pense que c'est un sujet qui est très 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 d'actualité. Je pense que le fait de connaître les protocoles et l'étiquette du pays avec lequel on veut faire affaire, la culture avec laquelle on veut faire affaire, je pense que c'est un avantage très net pour être capable de bien faire les choses par la suite dans une relation d'affaires qu'on veut développer à l'international. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Mariam Filali, je vous rappelle les façons de me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez toujours consulter ma page Facebook au facebook.com.m.marcobernard. Vous pouvez également me trouver sur Instagram au instagram.com.m.marcobernard. Sinon, je vous invite très chaleureusement à m'écrire directement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Ça va me faire extrêmement plaisir de discuter avec vous. Il y a déjà plusieurs personnes qui l'ont fait dans le passé en me suggérant des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive pour les prochains épisodes de l'accélérateur. Alors, ça va me faire plaisir de discuter avec vous à ce sujet-là. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Mariam Filali et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca. Alors, on est avec Mariam Filali. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir accepté l'invitation sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Bonjour, Marco. Bonjour, Karim. Merci. Merci pour cette invitation à l'entrevue de l'accélérateur. C'est un plaisir pour moi de vous écouter. Merci de votre présence. Et Karim, bienvenue encore une fois pour cette hors-série Africa. C'est toujours un plaisir. Et pour la troisième fois, comme c'est la troisième édition du hors-série, toujours un plaisir d'être parmi vous et d'autant plus avec une charmante dame qui est notre première invitée dame lors de cette émission. Donc, la parité est respectée. Voilà, Mariam fait figure de pionnière sur l'accélérateur aujourd'hui. Merci. Merci à vous deux. Merci. Je vous laisse quelques minutes, Mariam, pour vous présenter, vous nous indiquer un petit peu ce que vous faites dans la vie et votre parcours professionnel. Écoutez, je vais me présenter tout simplement Mariam Filali-Meknesi. Je suis née au Maroc, plus précisément à Tangier. Après une licence en droit, donc c'est quatre ans après le baccalauréat, j'ai intégré l'entreprise familiale en 1996. Donc, j'ai touché un peu tous les postes, c'est-à-dire de standardiste au poste de directrice administrative. Et j'ai pu parcourir tous les postes d'un certain entreprise jusqu'à aujourd'hui et lui donner un coup de souffle en le régionalisant. J'ai travaillé aussi en parallèle parce que je suis quand même une femme très active avec des sociétés en e-commerce très réputées ici sur place. Et j'étais responsable un peu dans tout le Nord. Donc, c'est des expériences enrichissantes qui m'ont permis d'approcher en fait en tant que commerciale des prestataires, de les fidéliser, mais aussi de les conseiller. Donc, c'est très humain, c'est un côté très humain. Donc, j'ai cru en moi dans ce côté-là. Et je ne me suis pas arrêtée puisque j'ai créé aussi un magazine en ligne avec ma sœur et une amie. Et c'est une aventure aussi qui vient compléter les autres expériences. Et puis, j'ai voulu perfectionner mon savoir-faire et mon savoir-être dans l'entreprise. Donc, j'ai contacté Madame Ginette Salvas de la prestigieuse école d'étiquettes et protocoles de Québec pour faire une formation en étiquettes et protocoles dans le monde des affaires. Et là, j'ai découvert tout un monde, un monde qui est exceptionnel et qui rejoint un peu le savoir-faire et le savoir-être de l'entreprise. Et j'ai décidé un peu d'aller plus loin en m'intéressant à l'image et au code vestimentaire. Et donc, j'ai fait une formation à Paris, à la haute école de coaching pour devenir aujourd'hui conseillère certifiée en image et communication. Et en même temps, bien sûr, consultante en étiquettes et protocoles dans le monde des affaires, en social et en art de la table. C'est simple. Oui. Wow. Karim, tu me réservais une surprise en me disant qu'avec l'effet que Mariam était en contact déjà avec des gens du Québec, de ce que je comprends, c'est ça? Absolument. Et puis, la puissance aux femmes, tu me connais un grand féministe. Donc, oui. J'ai découvert des gens vraiment généreux dans le partage. Effectivement, Mme Ginette, ça va, ça a été vraiment un effet wow que vous êtes les Canadiens et ça me fait vraiment plaisir. Je trouve particulièrement intéressant le sujet du jour. On va parler du bon usage du protocole dans l'étiquette et tout ça, sur l'Afrique plus précisément. Et je fais un lien avec un précédent épisode de l'Accélérateur, dénommé Martin Latulippe, que j'ai reçu sur le podcast, qui nous parlait justement que lors de la première fois qu'il était allé faire une entrevue, là, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais je pense qu'il avait été faire une conférence, soit en Iran ou en Irak, je ne me rappelle pas lequel des deux. Et puis, il avait donné des thumbs up à tout le monde durant sa conférence. Et puis, pour apprendre par après que ça voulait dire tout simplement qu'il envoyait promener tout le monde tout le long de la conférence. Mais nous, ici, c'est très, ça veut dire good job, ça veut dire que c'est très positif qu'est-ce qui se passe. Donc, ne serait-ce que de savoir un peu comment ça se passe au niveau culturel, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Et donc, peut-être qu'on pourrait, parce qu'on en avait parlé avec Martin Latulippe lors de cet épisode-là, donc si les gens veulent faire la référence avec ça, je pense que ça peut être intéressant d'aller revoir cet épisode-là. Pour vous, quelles sont les clés essentielles en termes de protocole et d'étiquette pour comprendre le comportement, justement, des partenaires africains? Donc, nous, là, qui s'en allons chez vous pour aller peut-être faire de la business ou éventuellement créer des relations d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui pourraient être des impacts en termes d'image et de positionnement au niveau du résultat par rapport à ça? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais tout simplement qu'on comprenne un petit peu la différence entre ce que le mot protocole et étiquette, parce qu'on a souvent tendance à les mélanger, à les confondre. Alors, il faut bien savoir que le protocole, ça désigne des usages relatifs aux activités officielles. Donc, spécialement, ce qui a trait aux cérémonies, aux relations formelles entre personnalités publiques, aux préséances, donc on y reviendra plus à l'heure, à l'usage des symboles des pays, etc. Mais il faut savoir que le protocole, il est normatif. Donc, il répond à des normes. Ça ne vient pas comme ça. Donc, il faut connaître ces normes. Par contre, l'étiquette, c'est en fait, ce sont des règles qui régissent la vie en société, donc entre les personnes. Ça aussi, bien sûr, c'est des normes et des règles. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, de protocole. Quand on va faire présider un chef d'État, par exemple, à un ROFA offert, ça, c'est protocolaire, c'est normal. Par contre, remettre une carte d'affaires par une personnalité, ça ne se fait pas. On ne demande pas. Ça, c'est du rôle de l'étiquette. C'est juste pour faire la différence entre l'étiquette et le protocole. En tout cas, les deux, donc, ce sont des rapports qui sont entretenus dans le contexte de la vie en public et les deux répondent à des normes qu'on doit connaître. Alors, il y a longtemps, pour revenir à votre question, l'étiquette et le protocole, c'était plutôt réservé aux ambassadeurs, aux personnes, aux dignitaires, aux chefs d'État. Aujourd'hui, non. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a une globalisation et envoyer aujourd'hui un représentant de votre entreprise à l'étranger, des fois, ça peut mal se passer parce que, tout simplement, il ne connaît pas les règles d'étiquette pour faire de bonnes négociations. Donc, et on parle aussi beaucoup de visites à l'étranger, c'est la même chose. Les préoccupations peuvent s'appliquer. Alors, moi, les règles, les clés essentielles, je vais en citer quelques-unes. D'abord, ce que j'appelle « faites vos devoirs ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne reçoit jamais un étranger sans avoir consacré au moins une vingtaine d'heures à étudier le pays concerné. Ça, c'est important. On l'oublie. Pourquoi ? On a des livres aujourd'hui, on peut consulter leur site internet, les ambassades, les congélas des pays. Ça, c'est important de connaître d'où il vient. C'est un moyen de s'intéresser au pays. Deuxièmement, on doit préparer l'accueil de ces personnes. C'est important. De l'aéroport, jusqu'à ce qu'ils viennent, par exemple, à l'hôtel, qui des personnes va s'en occuper, les réservations de l'automobile. Tout ça, ça fait partie de l'étiquette. Ça ne s'invente pas. Il faut connaître les principes d'accueil, ce qu'on appelle l'étiquette d'accueil. Ensuite, il y a, et je pense qu'on oublie souvent, c'est établir la communication. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'observer ces personnes, d'être calme, d'être resté à l'écoute, poser des questions. Ça aussi, ça fait partie de l'étiquette, de savoir comment poser des questions, éviter, par exemple, les remarques sur le comportement, sur la langue, sur l'accent des individus. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi, l'autre clé, je dirais, c'est connaître quelques mots du pays qui est venu nous rendre visite ou avec qui on va faire des négociations. Ça fait toujours plaisir. C'est de montrer aussi cet intérêt. Et ça facilite la conversation et ça établit ce qu'on appelle la confiance. Parce que quand on fait des négociations entre des pays, ce qu'on veut, c'est la confiance. Être à notre parfait, savoir donner des cadeaux. Ça, je le reviens, c'est l'étiquette aussi des cadeaux, ne donne pas, donner des cadeaux et en recevoir. Quand on reçoit pour les négociations dans le monde des affaires, donc ça aussi, c'est important. Respecter la ponctualité. C'est vrai, chaque pays a ses normes, d'un pays à un autre. Il ne faut pas imposer aussi un horaire très chargé. Et je dirais ce qu'on oublie souvent, et ça c'est une clé essentielle pour garder une bonne image, c'est orchestrer le départ des invités. En fait, on va plus sur l'accueil et on oublie le départ. Il faut être en fait très attentionné au moment du départ. Et les gens sont parfois laissés à eux-mêmes. Et les gens se souviennent de l'accueil et du départ. Je vais citer pour terminer la question. C'est que Confucius a dit « Tous les individus sont pareils, seuls leurs habitudes diffèrent ». Effectivement, avec l'accroissement de la mondialisation des marchés, il y a un nouveau code d'étiquette qui a vu le jour, c'est l'adoption des bonnes habitudes. Et c'est un atout précieux pour nous et pour notre entreprise, où que vous soyez. Je parle dans le monde entier, aussi avec en Afrique, et c'est ce qui crée un impact en termes d'images positives et de positionnement et surtout de distinction. Voilà. Voilà qui cerne le sujet en gros. Je te laisse la parole. Karim, tu avais une question pour madame? Je reste sur la même lancée de la première question. Quel rôle, Myriam, peut jouer l'étiquette et notamment le protocole? Et on a bien compris qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux, mais c'est deux process complémentaires chez cette nouvelle génération africaine, bien sûr d'abord en local, en Afrique, et après à l'international quand cette jeunesse africaine part sur d'autres pays. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance de l'étiquette, du protocole des affaires aussi, que ce soit local ou international, demeure vraiment une nécessité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un ensemble de normes qu'on a vues, mais aussi de comportements, même des faits de tous les jours. Et c'est aussi, je vais vraiment le globaliser, c'est-à-dire dire aussi que ça concerne l'art, la nourriture, la mode, l'architecture. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent maîtriser ces pratiques et ça va leur permettre de conclure des affaires avec succès. Maintenant, il faut qu'ils soient reconnaissants et qu'ils connaissent l'importance de ces bonnes manières. Ceux-ci ne font pas d'accord, ils ne font pas d'efforts pour les connaître. Et là, pour se démarquer, nous sommes ces jeunes, et aujourd'hui, tout le monde, et on est contraints à communiquer avec des gens de différentes cultures. On le voit aujourd'hui. Il y a l'ouverture des portes et donc, il y a des échanges d'affaires et des fois, c'est pénible. Et ils le savent, des fois, c'est pénible, c'est qu'on ne connaît pas les règles et l'étiquette de nos partenaires étrangers. Donc, c'est une nécessité qu'ils doivent connaître cela pour qu'il y ait une ouverture. Et je voudrais rebondir sur ça aussi pour leur rappeler ces jeunes qu'il y a aussi l'étiquette, parce que l'étiquette va plus loin. Elle va sur les réseaux sociaux. Et ça, il oublie, parce que l'élément premier et central, c'est au niveau dans les textes en Facebook, Twitter, etc., c'est le respect d'autrui. Et ils oublient que derrière chaque profil numérique, en fait, il y a une vraie personne. Et ça, ils oublient. Qui mérite une considération. Alors, il ne faut pas oublier que l'humain est en première ligne et il faut agir avec l'autre comme si on voulait qu'ils agissent avec nous. Et le respect, il faut respecter la personne, les idées et les contenus. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que des fois, ces jeunes, ils mettent sur les réseaux en anonymat. Moi, je ne suis pas d'accord. Je leur dis, il faut s'assumer. Et donc, il faut en fait être comme dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et je remercie d'ailleurs mes amis Karim Berfnis, Mehdi Kseni et Mehdi Cheri pour nous avoir réunis dans Africa Sociale Céline pour permettre cette sensibilisation parce qu'en fait, nous avons cette même valeur qui est pour notre Maroc, notre Afrique et pour les valeurs pour les jeunes. Aujourd'hui, Amine, pardon Karim ? Je disais belle transition. J'apprends un nouveau terme à travers Mariam, à travers ton émission Marco. C'est la netiquette. La netiquette, la première fois que j'entends, j'apprends. Ben voilà. Donc, ça me fera une veille ce soir encore une fois. Merci pour cette richesse. Merci à vous. Le netiquette, justement, c'est quelque chose qui doit être, comment dire, assimilé de façon plus évidente au niveau des jeunes qui étudient au niveau universitaire parce que, justement, ces gens-là baignent déjà de par leur âge et de par ce qui se passe présentement avec le net et tout ça et ce qui se développe avec ce que vous disiez tantôt, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, et parallèlement à ça, dans le milieu universitaire, on parle souvent de soft skills. Est-ce que vous ne croyez pas que l'étiquette et le protocole également, ce sont un peu l'essence même justement au niveau des soft skills ? Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, les soft skills, ce sont des compétences, ce qu'on appelle des compétences douces. Elles sont, en fait, on a tous des soft skills, c'est vrai. Donc, c'est des traits, des caractères et intérêts que nous précédons naturellement. Donc, c'est bien de les mettre en valeur et on les a depuis la plus petite enfance. Donc, c'est bien de les retrouver, de les connaître. Ces jeunes-là et surtout aujourd'hui dans le milieu universitaire, on les met en valeur, ces soft skills. Et ça permet aussi d'évoluer dans notre environnement. Même, par exemple, on le sait aujourd'hui dans le recrutement, vous savez, les compétences, c'est 15%. Et tout le reste, c'est le comportement. Donc, les jeunes aujourd'hui prennent conscience de ça. Et les soft skills, ça permet de mettre en valeur ce sens. Des fois, ils ont un sens de l'efficacité naturelle. Ils ont, par exemple, un sens de communication, de créativité, d'adaptivité ou encore l'esprit d'équipe. C'est naturel chez eux, ce sont ce qu'on appelle les soft skills. Mais moi, je vais dire une chose. Oui, c'est bien de les avoir. C'est une forme d'essence d'étiquette. Mais il faut qu'ils soient travaillés et améliorés par des formations. Parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est un naturel. Des fois, on dit, moi, c'est facile pour moi. J'arrive à communiquer. J'ai un esprit d'équipe. Mais des fois, on croit savoir, mais on ne sait pas qu'on ne le sait pas. Il y a des choses à améliorer, à perfectionner. C'est encore mieux. Parce qu'après, il y a une prise de conscience. Et vraiment, il y a une confiance en soi qui est plus mise en valeur. Voilà. C'est ce que je voulais dire. L'étiquette et le protocole mettent en valeur ces soft skills et les rendent plus pointus, plus visibles par rapport aux recruteurs et notamment par rapport aux entreprises. Quand on est dans des négociations, notamment, ça démarque par rapport à d'autres personnes. Donc, Myriam, une dernière question et qui va dans le même schisme que les trois dernières. Est-ce que, alors, pour toi, l'économie du savoir en Afrique n'a-t-elle pas besoin de cette notion d'étiquette et de protocole pour faire entendre sa voix à l'international et d'affirmer ainsi son propre leadership ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership en Afrique. Maintenant, l'étiquette et le protocole vraiment dans cette accaparation de leadership africain. Comment le vois-tu ? Ce serait un rêve pour moi. C'est bon, parce que je suis là-dedans. Je suis en train de faire prendre conscience à tout le monde que c'est important. Et qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'aujourd'hui, il y a un grand retour de l'étiquette. Ça, on le voit. En tout cas, pas encore ici au Maroc, mais je me bats pour ça. Et ça, j'y arriverai. C'est un combat. Je suis une femme de défi. Donc, j'adore ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour affirmer en fait son leadership et entendre donc… Il est important de maîtriser les codes. C'est très important. De conversation et de savoir vivre. C'est un atout essentiel pour faire décoller tout projet. Et de se distinguer. Parce que pour moi, c'est important ça. C'est se distinguer du marché. Et je suis formelle de ce côté-là. Votre comportement reflète l'image de votre entreprise. Moi, ça, je suis claire là-dessus. La maîtrise des usages est une qualité indispensable à votre carrière. Par exemple, on va rappeler quelques règles. Dire bonjour dès l'arrivée. Mémoriser les détails des clients. Pratiquer l'art de l'écoute. Ce sont des qualités qu'on recherche pour éviter des malentendus. Et donc, être franc bien sûr et parler de différentes conversations, etc. Donc, pour moi, oui, c'est une manière de se démarquer, d'être dans une image positive, d'être à l'écoute de l'autre. Surtout ouvert aux diversités culturelles. Ça permettra vraiment d'ouvrir ce leadership et d'affirmer son propre leadership. Oui, c'est ça que je suis tout à fait convaincue par cela. Tout à fait. Mariam, on parlait, vous êtes située à Tangier, ce qu'on discutait tantôt. Donc, sur l'Afrique, on parle de l'usage du protocole et de l'étiquette aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des ressources pour les gens qui nous écoutent, puis qui auraient peut-être l'intention de se présenter sur l'Afrique pour développer des relations d'affaires dans les prochaines semaines, prochain mois ou en tout cas éventuellement, est-ce qu'il y aurait des ressources ou des inspirations que les gens pourraient consulter? Tantôt, vous disiez de prendre le temps d'étudier le pays concerné à l'endroit où on se rend. Donc, est-ce qu'il y a des ressources sur l'Afrique, par exemple, que les gens pourraient consulter pour être capables justement d'être prêts à ce niveau-là lors de leur rencontre d'affaires? Oui, alors les ressources, moi je vais citer mes ressources, bien sûr, bien évidemment, avant toute chose. Moi, je citerai bien sûr ma formatrice Ginette Salvas qui a des livres qui traitent sur la diversité culturelle et elle montre bien comment se comporter avec les différentes personnes des pays. On parle d'Espagne, du Canada, des États-Unis, tout ce qui concerne le monde des affaires. Ça, c'est impressionnant parce que ça va de la carte d'affaires au repas d'affaires, comment se comporter, etc. Donc, c'est vraiment un atout. Je recommanderais aussi Fabrice Jobard qui est excellent au niveau protocolaire et qui nous offre des guides, des usages du protocole et des relations publiques en France mais qui peuvent être adaptés à l'international. Et ça aussi, c'est vraiment un recueil, une richesse exceptionnelle. Et puis, pour le Maroc, je conseillerais, je recommanderais le guide de M. Mohamed Alami qui est un ancien diplomate et là qui nous offre aussi une richesse sur les coutumes et les us au Maroc, tout ce qu'il est fait, comment on s'habille, tout ce qui est protocolaire. Je trouve que vraiment, c'est très, très intéressant. Maintenant, il reste tout ce qui est consulat, les ambassades. Il y a le net sur Internet, on peut utiliser tout. Moi, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il faut s'intéresser aux diversités culturelles pour vraiment montrer qu'il y a cet intérêt avec les autres personnes. Encore une fois, je suis content d'être en mesure de mettre des noms sur ça parce que, oui, effectivement, on peut trouver probablement beaucoup d'informations sur le net. Mais là, on sait qu'on a des références qui sont fiables, celles que vous avez mentionnées, parce qu'on sait pertinemment que ce qu'on trouve sur le net, ce n'est pas nécessairement… Et ce n'est pas réactualisé, des fois. Ce n'est pas réactualisé. Oui, exactement. Le mot de la fin vous revient, Mariam. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous? On arrive d'abord à la fin de l'année avec une certaine fierté, ça je peux le dire, puisque je suis beaucoup sollicitée aujourd'hui et c'était le but recherché. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience et moi, je suis contente pour ça. C'est un côté positif. Donc, prochainement, il y aura une formation avant la fin de l'année avec des ingénieurs en étiquette et protocole. Je suis très contente parce qu'il y a une prise de conscience. C'est bien d'avoir des formations en année aussi sur ça. Et puis, une petite émission sur le conseil en image, parce que c'est comme si un conseil en image, c'est ça aussi. Et puis, pour l'agentame, un petit livre aussi qui m'intéresse, sur le client qui est le cœur de l'entreprise, tout ce qui est accueil, tout ce qui est fidélisation, tout ce qui est le code vestimentaire, le comportement. Donc, je commence, ça va, j'avance et je suis contente. Vous commencez l'écriture d'un livre, vous dites. Oui, sur le client et le cœur de l'entreprise. Tout à ce sujet. Oui, ça m'a toujours, 21 ans dans le monde des affaires, j'ai beaucoup appris avec cette richesse et avec ce que mes formations m'apportent. Vraiment, j'ai envie d'écrire. Je pense que c'est ça aussi en tant que consultant, c'est un peu partager avec les autres les expériences et nos expériences et notre savoir. C'est aussi important. Tout à fait. Karim, le mot de la fête revient aussi ? Alors moi, je reviendrai sur une phrase qu'avait utilisé le roi du Maroc Hassan II, qui est le père de Mohamed VI, qui avait dit, le style, c'est l'homme. Moi, je rajouterais, le style, c'est l'homme et la femme. Le style, c'est l'étiquette et c'est le prédicule. Le style, c'est l'homme. Et je pense que cette petite maxime, cette petite phrase résume totalement ce qu'on a dit, ce que fait Myriam, avec brio d'ailleurs que j'acclame, et sur le national et sur l'international. C'est une vraie fierté pour nous. Avec des imbrications africaines bientôt. Et moi, je lui souhaite tout le bonheur possible parce que c'est une dame d'une grande qualité, humaine et professionnelle. Donc moi, je suis emballé par cette émission et heureux d'avoir aussi accueilli Myriam en ta compagnie. Voilà. Et je remercie tous les auditeurs, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Karim, de nous avoir déniché cet invité ou d'une si grande qualité. C'est très, très, très apprécié, comme toujours. C'est moi qui suis heureux qu'elle ait acceptée. Et c'est tout à l'honneur de l'émission et ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors, sur ce, merci énormément, Myriam, pour ce temps et cette générosité. Et on se reparle sous peu. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, Marceau. Merci, Myriam. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Merci. Au revoir. Un gros, gros merci encore une fois à mon collaborateur, Karim Benkmiss, qui, sans aucun doute, est un atout essentiel pour la réussite de ces hors-série Africa. Il m'aide énormément à trouver, d'abord, les invités, évidemment, et ensuite à travailler sur la thématique qu'on aborde avec ces invités-là. Alors, un gros, gros merci, Karim, pour ton aide et pour ta participation dans ces hors-série Africa de l'accélérateur. Et finalement, un gros, gros merci, très particulièrement, à Myriam Filali, une dame que j'ai découvert et que je pense que je vais être en mesure de contacter par la suite pour poursuivre notre relation d'affaires. Définitivement, sa générosité et son expertise dans le sujet qu'elle nous a parlé aujourd'hui m'a littéralement séduit. Alors, je pense que c'est la même chose du côté des gens qui vont écouter cet épisode-là. Définitivement, on a appris énormément et je pense qu'on va apprendre encore plus dans le futur avec Myriam. Alors, je vous laisse les liens pour rejoindre Myriam, son site Internet ainsi que ses différents profils sur les médias sociaux. N'hésitez surtout pas à la contacter pour des questions en rapport avec l'étiquette et le protocole sur l'Afrique ou encore un peu partout à travers le monde. Je pense que c'est une ressource, une référence qui peut définitivement vous aider sur le sujet. Alors, n'hésitez pas à la contacter. Voilà donc qui termine ce troisième épisode hors-série Africa de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !